Le gros match de cette journée entre La Rochelle et le RCT à De Flandre avec une revanche à prendre pour La Rochelle. La semaine précédente qui a chuté à Bayonne et la seconde place en jeu entre les Maritimes et les Varrois. Début de match, domination Rochelaise, occupation également. La Rochelle insiste, on a plongé au-delà du ballon derrière Mathieu Mastaro. Et la première pénalité est assurée par Jules Favre, 3-0 pour La Rochelle. 3-0 puis 6-0 à la 29ème pour Jules Favre. On va retrouver les Rochelais toujours insistants devant, à essayer de faire beaucoup de mal à la défense toulonnaise qui tient bien le coup. Mais l'exploit de Setény en position de demi-ouverture qui dépanne avec les 3 blessures majeures à ce poste pour La Rochelle. L'exploit incroyable de Setény, regardez son attitude, il se le pèle, l'essai. Il est à la retombée du ballon, la vista, la grande classe, un joueur très créatif du côté Rochelais et qui dépanne justement de la plus belle des manières en marquant cet essai pour La Rochelle face à Toulon. C'est le moment que les Toulonnais vont choisir avec cette belle captation de balle pour revenir dans la rencontre derrière ce groupe épée d'étrang et l'essai de Mathieu Bastaro qui s'échappe tout seul. Deux équipés similaires devant qui aiment travailler l'adversaire et pour l'instant ça fait 11-5 pour La Rochelle juste avant la mi-temps. Les Toulonnais qui réagissent impeccablement derrière ce bon ballon, la conquête et également l'exercice bien travaillé de la part des Toulonnais qui reviennent dans cette partie pour faire douter un petit peu les Rochelais. On revoit l'exécution et la maîtrise et surtout Mathieu Bastaro qui s'échappe très rapidement avec beaucoup d'explosivité. L'arbitre de la rencontre renvoie tout le monde avec ce ténis au vestiaire et c'est La Rochelle qui mène assez logiquement dans cette première période. Second acte, le public toujours en feu, les acteurs vont revenir avec des intentions, un travail de sape énorme de la part de La Rochelle dans cette seconde période. 49ème minute de jeu, la réponse des Rochelle avec ce molle dévastateur, l'avantage est en cours et cet essai de Pierre Bougarit qui va derrière l'embute. Bougarit avec son explosivité habituelle, il est au lancé derrière la conduite du molle amenée par Aldrit et ses coéquipiers. Et là, les Toulonnais ne peuvent que constater les dégâts Bougarit. S'en va derrière la ligne d'embute. La Rochelle harcèle sans arrêt les Toulonnais qui sont plus sur la défense, sur le reculoir avec également un carton jaune. Et l'infériorité numérique de Charles Olivon et des Toulonnais, cet essai de Teddy Thomas qui vient punir les Varrois. Teddy Thomas qui s'échappe dans l'axe, toujours derrière cette excellente conquête et l'animation de Carbarlot. Ce technique qui attaque la ligne et qui mobilise des défenseurs. Et derrière Teddy Thomas qui voit la porte s'ouvrir. Et sur son accélération, on ne le reverra plus Teddy Thomas, l'ancien francilien, qui marque ce troisième essai pour les Rochelais. Yaya West, un peu juste. Lui qui va connaître une soirée difficile, Yaya West. Face à ses anciens coéquipiers, l'inquiétude de Franca Zema et Pierre Mignoni. Encore une touche. Le fond de l'alignement ce coup-ci avec Aldrit. Skelton bosse fort et va trouver à hauteur. L'espiot l'a recrut pour son premier essai. Sous les couleurs maritimes, laissé du bonus offensif dans les derniers instants de ce match. La Rochelle s'est rattrapée. La Rochelle a fait parler sa puissance, son travail de sape, sa patience. Beaucoup de maîtrise dans ce match pour les maritimes. Qui ont largement mérité leur victoire bonifiée. Face à des Toulonnais qui se sont accrochés et qui n'ont pas su tenir la distance. Sous-titrage Société Radio-Canada